Ecosyne a accueilli sous le soleil un camp du Moyen-Âge. Le public a pu faire un voyage dans le passé à l'initiative de Fana d'histoire médiévale. Diverses animations étaient organisées au pied du château de la Folie. Barbara Maton et Charles Sauvage se sont vaillamment glissés parmi les chevaliers et les gueux. Et confiance ! Viens sous la jupette du moine ! Ils sont venus, ils sont tous là, les gueux de Smur en Oxsoie. Des comportements plus vrais que nature, ils sont tout simplement facétieux devant l'objectif. Cette scène fictive n'est pas sans rappeler le célèbre jacouille la frépouille, miséreux vagabond. Ces gueux gardent tout de même le sens de la répartie. Et vive France Gueux Bourgogne ! C'est un coquin ! Les gueux ils sont joyeux, ils partagent eux ! Non mais dans ton machin où on parle dedans, regarde, il faut faire ça les gueux ! Des scènes atypiques qui passent pourtant inaperçues au Moyen-Âge. L'habitude, diront certains, comme ce forgeron attentif devant son enclume. Tantôt vénéré, tantôt redouté, ce métier est incontournable. Cet artisan très sollicité fabrique des armes, des outils mais aussi des charrues. Le fer est une valeur qui vaut très très cher. On en a très très peu. Pour vous dire, quelqu'un qui partait aux croisades pour une cote de maille, il était obligé d'hypothéquer son château au Vatican. Donc quand on voit tous ces beaux champs de combat maintenant avec plein de gens en cote de maille, imaginez le truc, c'est comme si sur l'autoroute on retrouvait tout le monde en Ferrari. Des armes, en voici, en voilà. Une arbalète, un couillard, un engin militaire offensif et non loin de là, l'engigneur qui les fabrique. Qui donnera par la suite le mot ingénieur, qui sont effectivement des personnes qui ont appris à les fabriquer et qui viennent sur le champ de bataille à la demande des seigneurs pour les construire. C'est très cher en fait, c'est très rare qu'on utilise ce genre de machine. Disons que d'une manière générale, on attend d'abord d'essayer toutes sortes d'autres techniques et c'est en dernier recours qu'on utilise ce genre de machine. Les parties de chasse font également partie du quotidien. Une véritable passion pour l'éleveur qui se met au service de ses oiseaux. Il y a une phrase en fauconnerie qui dit que le fauconnier sert l'oiseau. Cette buse royale au caractère bien trempé a été apprivoisée. Mais le travail ne s'arrête pas là. C'est un entraînement journalier. Il faut compter par oiseau à peu près une heure de travail tous les jours. Une heure de vol à peu près. Elle fait une balade à peu près d'un kilomètre et demi tous les jours. Chasseurs, forgerons, jeunes moins jeunes, tous savent faire la part des choses. Après l'effort vient le réconfort. On mange, on s'abreuve, on s'amuse. Le peuple pratique des jeux de combat. Les enfants jouent aux billes. Les kermesses battent leur plein. Ils avaient quand même pas mal de fêtes qui étaient liées à la saison. Les fêtes de l'été, les fêtes de printemps. Ils avaient toujours les thèmes. Et donc bien sûr, ils travaillaient très dur. Et donc là, ils avaient des fêtes. Ils vivaient un peu des fêtes en fait, on va dire. Succès de foule pour la quatrième édition des fêtes médiévales des Cossines. Une année sans fausse note ou presque. Et pour que nos cœurs unis, soyons fiers, et soyons fiers, et soyons fiers, et soyons fiers, et soyons fiers. Voilà pour l'histoire et le folklore. On... On...